J'ai souvent, parce que je pensais que c'était juste et que c'était mes convictions, pris, exprimé une voix, fait entendre une voix un peu différente dans ma propre famille politique. J'ai souvent pris des positions qui sont parues un peu avant-gardistes. Je sais toute la difficulté qu'il y a à le faire quand on a un petit peu d'expérience politique. Et je vous dis une chose, ces 400 députés nouveaux auxquels on demande d'abord, parce que c'est ça qu'on leur demande d'abord chez En Marche, la discipline de vote, ils seront pour certains sûrement formidables, mais non, ça n'est pas un espace de débat. Et non, ça ne fera pas des voix libres et indépendantes. Et moi, je crois qu'on a besoin de ça à l'Assemblée nationale. On a besoin des gens qui peuvent dire oui quand il y a un bon projet de loi, parce que leur oui a de la valeur, parce qu'ils peuvent aussi dire non. Vos candidats, ils vont voter la loi de la moralisation de la vie publique, c'est une bonne chose. Mais ils vont aussi voter la hausse de la CSG, et ça, ce n'est pas une bonne chose. – Et moi, je crois, moi je crois qu'on a besoin de ça. – Vous savez, ne parlez pas au nom de nos candidats, ce sont des gens parfaitement respectables, madame. – Je parle à mon nom et j'exprime des choses, alors je comprends que ça soit désagréable, mais j'exprime un point de vue différent du vôtre, il faut vous habituer. – Vous n'avez jamais eu le mot désagréable à votre endroit, madame. – J'exprime un point de vue différent du vôtre. Vous voyez, moi j'ai répondu à l'appel à la main tendue d'Emmanuel Macron. Mais je vais vous dire un truc, la main tendue et le garde-à-vous, ce n'est pas le même geste. Pardon, je fais une école militaire, je connais un peu, et bien la main tendue et le garde-à-vous, ce n'est pas la même chose. Alors la main tendue, oui, le garde-à-vous, non. – Sous-titrage Société Radio-Canada